Je suis en BTS deuxième année IPM, industrialisation des produits mécaniques. Je fais ce cycle en apprentissage, donc entreprise et centre de formation. Deux semaines d'école et deux semaines sur notre entreprise. Un programme de chauffe, votre continu, départ cycle, et puis tu vas doucement. Je peux vérifier avant ? Ce que je savais déjà au début, c'est que je ne voulais pas continuer sur du général, sur vraiment un cycle continu, tout le temps à l'école, sur les bancs de l'école. Je voulais faire quelque chose de manuel. L'apprentissage était une chose qui me permettait d'aller en entreprise, donc mettre en pratique sur le terrain les connaissances acquises dans le centre de formation. Après mon CEP et miniserie, ne trouvant pas de travail, j'ai décidé de faire autre chose. Mon père travaille dans la métallurgie. J'ai pu faire un stage dans son entreprise. J'ai découvert la soudure, la chaudronnerie, et puis c'est parti. On a la sensation d'être quand même un peu plus grand. On travaille avec des personnes qui sont quand même plus âgées, des professionnels. Donc ça motive plus et c'est plus encourageant. Ça mesure sous tension en empêche de XA. Ce que font les bacs normaux, nous on fait ça en moins de temps qu'eux, moitié moins de temps. Donc pour l'école, c'est un peu plus difficile. Après on est énormément aidé par le fait qu'on aille en entreprise l'autre moitié du temps, on apprend beaucoup plus vite. C'est vrai qu'on n'est pas traité comme des lycéens, on est traité comme des employés. On sait qu'on a un salaire, on sait que même à l'école on est payé. Puis il y a des gens qui croient en vous. J'ai fait ce choix parce que je souhaitais faire du génie industriel. Toute ma famille a fait un cursus continu. Donc j'ai été un peu la première à décider de faire un apprentissage, à casser les codes et essayer quelque chose de nouveau. L'apprentissage, je pense qu'à l'image de l'Allemagne, c'est quelque chose de nécessaire. Qu'un étudiant qui a été trois ans dans une école sans voir ce qui se passe en vrai sur le terrain n'est pas un étudiant préparé tout à fait pour moi. Je travaille dans le pôle investissement projet de chez Airbus. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Moi, au centre de mon entreprise ici à Cune Blanchard, je travaille au service R&D et plus précisément au bureau d'études. J'ai ma petite famille en entreprise et j'ai ma petite famille à l'école. Ça permet de changer d'air aussi et des fois relâcher la pression du boulot et retrouver la pression des cours, et puis vice-versa. On a une entreprise, un groupe, un chef qui nous demande des rendus tous les jours. Donc oui, on prend en maturité. On apprend bien le métier et on sait ce qui nous attend derrière. C'est plus qu'une formation. De toute façon, on est considéré comme des salariés, donc on est des salariés en formation. Il y aurait plutôt ça. Au départ, je pensais que je m'arrêterais au CAP ou au BAC, et puis maintenant, ça me donne quand même envie d'aller approfondir un peu plus. Je me suis rendu compte que c'est toujours mieux, quand on est bien dans sa filière, dans son métier, d'aller chercher plus haut. Continuer à progresser et prendre du galon. Pourquoi pas finir responsable d'un bureau d'études ? Avec l'apprentissage, en tout cas, je vois des milliers de possibilités pour mon avenir. À 19 ans, 20 ans, quand je vais avoir fini le BTS, je vais avoir déjà 5 ans d'ancienneté dans une entreprise. Là, je ne m'en fais pas trop. Une fois que j'aurai terminé les études, je ne m'en fais pas trop pour trouver un travail.